Mes compatriotes guinéens, je suis venu d'informer l'état guinéen au gouvernement guinéen La Guinée n'est pas une orance, seulement s'il faut mettre dans les bourses, à un seul clan, à un seul groupe, laisser des autres Mais avant de commencer la vidéo, je salue M. Mahmadi Doumbia, son excellence, M. Mahmadi Doumbia, président de la transition guinéen Avec M. Mahmadi Doumbia, l'Orienne Doumbia, avec tous les membres de la CNRD Le jour que M. Mahmadi Doumbia est venu au pouvoir, le 5 septembre 2021 Il est venu, il nous avait promis, il nous avait promis que la Guinée va faire beau jour de la justice Que c'est fini la discrimination, que c'est fini pour l'ethnocentrisme, que c'est fini pour le tribalisme, que c'est fini pour la division ethnique Que tous les guinéens, qu'il va traiter tous les guinéens dans le même pays égalité Que la Guinée c'est un pays indéficible, un pays unitaire indéficible Tous les guinéens financiers, tous les gros détournements des fonds publics Tout l'impunité qui s'est fini dans notre pays M. Mahmadi Doumbia, son premier déclaration au jour du coup d'état Donc, il nous avait promis la justice C'est une promesse, la promesse c'est une dette Donc nous on veut M. Mahmadi Doumbia, nous sommes avec lui, mais dans l'honnêteté Maintenant, M. Mahmadi Doumbia est en train de fournir des fonds Mais, toujours, il y a des anormalies S'il nous avait promis qu'il va mettre une institution forte à la Guinée Pour mettre une institution forte, il faut que ça soit passé dans une bonne condition Parce que, il nous avait dit qu'ils sont en train de faire le recrutement à Haute-Guinée Le recrutement de militaires à Haute-Guinée, de forces armées à Haute-Guinée La Guinée c'est une carte région naturelle La Guinée c'est une carte région naturelle Si on fait le recrutement seulement à Haute-Guinée Laissez la Guinée forestière Laissez la Basse-Guinée Laissez la Moine-Guinée Ça, c'est l'insustice La Guinée Le gâteau de la Guinée doit être partagé pour tous les fils et des filles de la Guinée C'est pas une seule région qui doit bénéficier souvent C'est une seule région qui est bénéficier Laissez d'autres régions Ça, ça va créer la zizanie Ça va créer des conflits Ça va créer des désordres Nous, on ne fait pas ça On veut que dans l'harmonie, dans l'entente, dans le bon vivre ensemble Même dans l'honnêteté Si le recrutement Ce qu'ils ont dit Qu'ils sont en train de faire le recrutement en Haute-Guinée Si cela s'effraie Si cela s'effraie C'est extrêmement dangereux Donc cela veut dire la promesse que M. Doulbia nous avait promis Donc, il est en train de passer à côté Donc, c'est mon premier point Actuellement, deuxième point Que je veux dire Si M. Doulbia a dit qu'il va mettre fin à l'impunité Il va mettre fin à l'insustice Donc, les anciens ministres de Alpha Condi Qui sont destruits la Guinée Qui sont bastonnés la Guinée Qui sont faits les thierry à la Guinée Qui sont massacrés à la Guinée Le gouvernement Alpha Condi Alpha Condi même M. M. Doulbia nous avait promis Parce que l'objectif des coups d'Etat Qu'est parce qu'il y a trop de limpidité Il y a de mal-gouvernance En Némo, il y a de mal-gouvernance dans sa globalité C'est la raison pour laquelle c'est ça qui l'avait motivé Pour faire des coups d'Etat Parce qu'il y a une mal-gouvernance Maintenant, si il y a de mal-gouvernance Maintenant, cette mal-gouvernance là Si réellement Le coup d'Etat a été fait Sur la base de mal-gouvernance Qui a causé de cette mal-gouvernance ? C'est Alpha Condi avec ses clans M. Doulbia Maintenant, si on donnait la liberté à Alpha Condi Sans préalablement, justice n'a pas encore fait Ils ont donné la liberté à Alpha Condi Où je trouve le parent d'honneur de M. Mamadi Doulbia Quelqu'un qui est à la tête Pour la destruction de la tissu sociale Pour la prévarication des fonds publics L'argent chaque jour Que l'argent Alpha Condi Maintient ce qu'il a dit Souveraineté financière La présidence de la souveraineté financière là Combien l'argent qu'on donne Alpha Condi par jour L'argent là où ça a été financé Parce que dans tous les pays du monde Tu peux être président Président peut avoir beaucoup de financement On dit la souveraineté financière Mais toujours il y a une limite De cette souveraineté financière Si les populations vivent Si les populations vivent Dans la précarité La population vivent Dans la précarité Dans la extrême pauvreté Dans le gabarit financier Comme vous avez bel bien cité Le jour du coup d'état de septembre M. Mamadi Doulbia C'est vous qui avez dit La population vit dans l'extrême pauvreté Dans la précarité Dans le népotisme Dans toutes les classes de pauvreté Dans notre pays Maintenant pendant 10 ans Avant que Alpha Condi Aller se soigner Dans les pays arabes Pourquoi dans 10 ans L'accent qu'ils sont construits Ils sont distribués L'accent qu'ils ont fait la corruption L'accent qu'ils sont volés Pourquoi ils n'ont pas construit L'hôpital en Guinée Là où l'Etat Tous les ministres Tous les ministres Tous les chefs d'Etat Peut se soigner en Guinée Sans avoir une maison Pour sortir Aller soigner ailleurs L'accent qu'on va financer L'avion L'avion qu'on a déplacé Pour aller Pour accompagner Alpha Condi Combien de Chaque jour Alpha Condi Qui est le pays arabe Combien de l'argent Qui sort dans l'Etat guinéen Dans l'argent Contribuable Qu'il y a quelqu'un Qui a mal fait Qui a mal comporté La population guinée Maintenant Avant de Financer tout C'est la salle Pourquoi ils n'ont pas construit Un hôpital En Guinée Quand un ministre Est tombé malade Il veut le soigner en Guinée Quand un président Est tombé malade Il veut le soigner en Guinée Quand un citoyen Hamda Il veut le soigner en Guinée Pour que tout le Guinée Peut bénéficier dans ça Mais au lieu de faire Cette mamaya Pour envoyer Alpha Condi Ca c'est Ca c'est quelque chose Qu'on n'arrive pas à comprendre A la même temps Alpha Condi A dit Jacques 518 Jacques 518 Tous les jeunes de DAF là Qui sont volés L'argent contribuable au Guinée Alpha Condi a dit Qu'ils sont devenus riches Maintenant Ils sont rentrés De marcher librement Sans aucune enquête Judiciaire Guénabou Nabaya Dramé a volé A détourné Plus de Plus de 20 millions d'euros Maintenant on n'a pas vu une enquête contre Nabaya La guette Donc ça on a besoin Monsieur Mamadi Dourbiya Tous les ministres d'Alfa Condi Mamadi Diani Et Amad Damaro Kamara En tant que président 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 Député de coronavirus Dans notre Ensemblée nationale Et Donc Maliki Sangkong C'est la Billiguet Que vous rentrez Décuyer aujourd'hui Avec Sangkong Kaba Avec Kildi Bamboura Thibou Kamara Tout Et Bramakone Donc Tous ces ministres Donc je ne peux pas citer Annamo Mustapha Naïté etc Tous ces ministres là Qui sont Mal comportés Qui sont Piétinés Économie guinée Qui sont faits La prévarication De biens publics De l'Etat Monsieur Mamadi Dourbiya Où se trouve la justice Les gens là Et Jusqu'après ça Ils marchent librement Vous nous avez promis Depuis le 5 septembre Jusqu'à nous Aujourd'hui On ne voit pas les résultats De ces ministres Qui sont Destruis La guinée Qui sont mis la guinée En zénou Mon frère Dumbia Monsieur Mamadi Dumbia Nous Les guinéens Il y a des nécessités Basiques aux citoyens guinéens Le guinéens ne mange pas à leur faim Si quelqu'un est dans les besoins Quelqu'un est dans la pauvreté Quelqu'un besoin de manger Quand tu dis patience Patience Une personne qui est faim Elle n'a pas la patience Une personne qui a besoin De plein de jours à manger Lui n'a pas la patience Monsieur Mamadi Dumbia Donc Président de la république de guinée C'est de l'état-terre suprême Des forces armées guinéens Quelqu'un qui est faim Quelqu'un qui est dans les besoins Pour manger Lui n'a pas la patience Il ne peut pas dire La personne qui est faim Qu'il va patienter Quelqu'un qui est malade Qu'il va patienter Donc La maladie Le médecin après la mort Ça n'a pas la solution Monsieur Mamadi Dumbia Le médecin Le médecin après la mort Ça n'a pas la solution Mes frères Dumbia Donc Les gens qui sont faits mal comportés à la guinée Les gens qui sont mal traités Les populations guinées Les gens qui sont massacrés Ils sont massacrés sur les cadavres de guinée Le sang sont cool dans les fossés guinéens On a eu des fossés communes à la guinée Maintenant les gens qui sont causés ça Jusqu'à présent Vous marchez chaque jour C'est un nouveau épisode de cinéma Chaque jour c'est un nouveau système Chaque jour c'est un épisode Nouveau épisode de cinéma Monsieur Dumbia On n'a pas besoin de ça On a besoin d'actes concrets Monsieur Dumbia Il faut que vous Nous montrez ce que vous avez produit la guinée Tu sais que Nous on sait que La transition C'est un gouvernement qui est délimité Parce que si on va Nous on ne voulait pas Ce qu'on ne souhaitait pas Je souplais tous les guinéens On doit accompagner la transition Mais dans l'honnêteté Dans la transparence La transition Encore Qui va créer un autre dégât Que ce qu'on ne veut pas Nous sommes dans la transition Nous sommes dans l'inégalité Le gouvernement de la transition Officiellement Nous les guinéens On aime On le reconnait Nous les guinéens Mais dans l'opinion internationale Officiellement Un gouvernement de transition Ce n'est pas un gouvernement légal C'est un gouvernement Qui a fait un coup d'état Qui a terrorisé Maintenant il est venu dans une force Avec un coup de force Il est venu avec un coup de physique Un coup de force Avec une force Avec arme Pour venir s'asseoir dans le pouvoir Par la force Par la force Sans consentement Les guinéens Maintenant nous les guinéens On veut ou pas Maintenant finalement On est d'accord On a accepté Ces coups d'état Parce que nous sommes Dans les précarités Nous nous Avec notre espoir On dit que le monsieur là Va nous donner le paradis Il va devenir la guinéens Dans un paradis Donc il va censer la guinéens Parce que Les premières déclarations Ça nous comblait de joie Les premières déclarations C'est ça C'est ça que nous les guinéens On voulait entendre Mais maintenant Comme vous avez fait Toutes les déclarations On a vu toutes les déclarations Maintenant on a besoin De toutes les déclarations Que vous avez fait On a besoin D'actes concrets Actes concrets N'importe quelle déclaration On a besoin D'actes concrets N'importe quelle déclaration Que vous avez fait Nous on a tout noté On a tous les acides On a tous les vidéos On a besoin D'actes concrets Vous concrétisez Un à un Vous avez déclaré ça Vous concrétisez Vous avez déclaré ça Vous concrétisez Donc c'est ça Qu'on vous souhaite Monsieur le Président Je suis là En tant qu'un de vos frères En tant qu'un citoyen De la guinéens Qui peut être président de demain Le poste que vous occupez Aujourd'hui C'est ce que vous Vous occupez aujourd'hui Moi il faut Il se peut occuper encore J'ai toute la légitimité D'être président De la République de Guinée J'ai toute la légitimité Pour être président De la République de De la République de Guinée De manière De manière légale De manière légale Sans Si la population Voulait Si la population M'a soi-ci Si on me fait soi-ci S'ils sont votés pour moi J'ai toute la légitimité Pour être président de la République Le poste que vous occupez aujourd'hui Le sexe que vous occupez aujourd'hui Moi je peux occuper Donc Mais aujourd'hui C'est dit que vous avez donné Cette force là Vous avez venu avec la force Vous avez occupé ces postes là Par la force Maintenant par la force là On ne voulait pas Problème Sur le problème On voulait Comme Déjà nous sommes dans le problème On voulait une solution Une porte de sortie Paisible Une porte de sortie Consensuelle Une porte de sortie Qui est Qui est consensuelle Pour tous les Guinées C'est pas Une seule personne Un seul groupe Un groupe Pour pas décider Dans un ensemble Un groupe Il faut aller dans un ensemble Décider L'avenir De 13 millions Et quelques Ou de 14 millions Et quelques Sans consentement De tous les restes Ça ne marche pas Ça ne peut pas marcher Ça ne marchera pas Si on va décider On va décider ensemble C'est ça qui est bon Monsieur le Président On va décider ensemble Le consentement De tous les peuples guinéens Dans sa globalité On ne peut pas Vous applaudissez Alors que nous sommes D'autres souffrants Ce qui est passé Si c'est l'arme Que vous vous Retenez aujourd'hui Les fausses armes Les armes Les armes de guerre De fusil Si c'est l'arme Que vous vous comptez aujourd'hui Avant ces armes là Qui étaient derrière Alpha Condé Mais avec ces armes là Qui étaient derrière Alpha Condé Maintenant cela n'a pas empêché Pour délaisser Alpha Condé Avant vous Avant Alpha Condé Il y a des lancers à la comté Qui étaient là-bas Les militaires Ils ont fait coup d'état Plusieurs En tentative Plusieurs reprises Même en 86 Ils étaient là-bas Des cas de Yaya Sola Donc j'étais là-bas Mais lancers à la comté C'est une armée C'est une armée Comme vous C'est un militaire Comme vous Maintenant Dadis Kamara Est venu Dadis a été bien bien armé Toutes les forces armes Toutes les stratégies Toutes les armes Il était avec Dadis Kamara Mais Dadis Cela n'a pas empêché Quand la population A décidé De se manifester Possiblement Faire la manifestation pacifique Le 28 septembre 2009 On a eu des massacres Cela a coûté Dadis Kamara Pour quitter le pouvoir Cela a coûté Dadis Kamara Jusqu'à présent Il est dans L'asile politique A Vagadougou A Burkina Faso C'est parce que Dadis il voulait Sanser à vie Le compromis Ce qu'il a promis Des populations guinéennes Comme il voulait Sanser cette promesse Il voulait aller Dans une autre direction Ce qu'il n'a pas dit au début Ce qu'il n'a pas promis au début Cela a coûté Dadis Kamara Pour quitter la territoire guinéenne Maintenant Monsieur le Président Monsieur Mamadi Numbia Votre entourage Doit pas vous Donner une mauvaise conseillère Jusqu'à vous laisser le sommet Je vous supplie Je vous prie Les promesses C'est une dette Vous nous avez promis Donc il faut Que vous teniez votre promesse Monsieur le Président Donc Nous On va vous aider La légitimité Pour vous accompagner Pour créer Une bonne ambiance Une bonne ambiance Pour que Chaque entre nous Va vivre ensemble Parce qu'on Crise sur les crises Chaque fois Nous sommes dans les crises Chaque fois Nous sommes dans les crises Ça ne peut pas Favoriser La économie guinée Ça ne peut pas Favoriser De bon vivre ensemble Ça ne peut pas Favoriser Des progrès de la guinée On ne voulait pas de crise On voulait Avancer On voulait aller devant Pas derrière Maintenant Pour éviter Une autre crise Pour éviter Une autre conflit Il faut que Vous teniez votre promesse Vous nous avez promis Il faut que Vous respectez votre Paron d'honneur Quand vous respectez Votre paron d'honneur Ça va éviter Beaucoup de conflits En Guinée Ça va éviter Beaucoup de catastrophes En Guinée Ça va éviter Beaucoup de confrontations En Guinée Ça va éviter Beaucoup de problèmes Qui peuvent venir En Guinée Mais si vous ne pas Respectez Votre engagement Votre paron d'honneur Monsieur le Président Si un problème Est venu après Vous aurez La responsable Vous allez Vous allez prendre La responsabilité Vous allez C'est vous qui va être Responsable Cet problème Qui va venir après Donc je ne veux pas Que Je ne veux pas Qu'ils vont vous conduire Dans les erreurs Moi je veux aimer Je suis votre frère Donc je suis là Pour vous accompagner Pour vous aider Tout ce qui est À mon niveau Si vous avez besoin Un projet Pour développement De notre pays Je suis au l'honneur De mon papa Je vais le faire Je vais cesser Les relations intérieures Pour amener Pour exécuter des projets Si vous voulez Un employé Des ailes Pour créer D'emplois Donc On va vous aider Pour que la Guinée Démarre maintenant Pour que la Guinée Avance On va vous aider Je suis entrepreneur Je suis quelqu'un Je suis patriote Je suis quelqu'un Qui aime la Guinée Qui aime la stabilité De la Guinée Qui aime la paix De la Guinée Ce qui est entre nous Va se débrouiller A sa manière A sa manière De connaissance Pour développer la Guinée Mais on ne doit pas Être cause Pour mettre Un autre conflit Un autre dégât Incalculable Soit La perte de vie Ou bien La perte de matériel Ou bien La perte De bon vivre ensemble On ne doit pas être ça Mais là La Guinée Tous les gâteaux La doit être partagés Pour les filles Et les fils de la Guinée Les gâteaux de la Guinée Si la Guinée C'est un gâteau Parce que J'ai entendu Que vous avez fait Une postulation Vous avez fait Une publication Le moment De nomination De Densakourma A la tête De CNT De la Guinée Comme président De CNT Dès que La population Guinée A contesté Farouzouma On dit Qu'on n'est pas d'accord Que Densakourma Va être notre président De CNT Parce que Le parcours De Densakourma De passer De Densakourma Ca n'est pas tout favorable Pour nous Le peuple guinéen Dans sa globalisation Je n'ai pas dit La minorité Je dis la majorité guinéenne Parce que Toujours On doit Démocratiquement On doit calculer La majorité Quel est le point de vie La majorité guinéenne Qu'est-ce que La majorité guinéenne A besoin Maintenant Dès qu'on a fait Les contestations Notre désaccord La nomination De Densakourma Il nous avait dit Que vous avez sorti Que vous avez fait Une postulation Que la Guinée Ce n'est pas Un gâteau A partager Le gâteau de la Guinée Doit être partagé La Guinée Ce n'est pas un gâteau A partager Que c'est vous Qui a dit Que vous avez fait Une publication Que la Guinée Ce n'est pas un gâteau A partager Mais Si cela c'est vrai Monsieur le président Vous êtes trompé Vous êtes trompé Le gâteau Le gâteau De la Guinée Ça doit être Partagé C'est équitable Ce n'est pas Une seule région Qui doit bénéficier Ce n'est pas Une seule communauté Qui doit bénéficier Ce n'est pas Une seule clan Qui va bénéficier Qui devrait bénéficier Toutes les populations guinéennes Toutes les 4 raisons Naturelles De la Guinée Doient être bénéficées Donc De manière équitable On ne peut pas quitter Dans la dictature Venir avec Une autre dictature Ou venir Imposer la dictature Ce n'est pas Ce ne sera pas possible On ne peut pas Assister Que votre conseiller Va vous poser Pour venir Imposer Une autre dictature Dans notre pays On voulait avancer On ne voulait pas Une autre dictature Alpha Condé On a dit Alpha Condé est dictataire Alpha Condé a opprimé La population guinée Alpha Condé a créé Le tribalisme Dans notre pays Alpha Condé a créé Le népotisme Dans notre pays Alpha Condé a créé Des conflits Et des désormes Dans notre pays Alpha Condé a créé L'impunité consentie Dans notre pays Alpha Condé a Massacré La population guinée Alpha Condé a Démonié Le bien public De les maisons Détruies Détruies La maison Qui nous avait coûté A la ville Pour construire la maison Il nous avait démoli Beaucoup de maisons Sans Il nous préalable Sans fondement Sans un fondement Sans un motif concret Il nous avait Détruies d'autres maisons Il a démoli Il nous avait Détruies Il nous avait Détruies Il nous avait La maison Sans Aucune Motive Concret Parce que Le ZAN s'est opposé Son mandat De trop Parce que Le ZAN s'est opposé Son mandat De trop A cause de ça Il a fait ça Maintenant Vous vous avez venu Vous vous dites Alpha Condé n'est pas bon C'est à cause de ça Que vous avez fait le coup d'État Si réellement Ce qu'il vous dit Entre le lit et le fer Et la vérité Et En conformité En conformité Ce qu'il vous dit Et ce que vous voulez Si ça y est La conformité c'est bon Mais si ça n'a pas La conformité c'est un problème Si il vous dit que Ce qu'Alpha Condé a fait Vous n'êtes pas d'accord Vous êtes contre C'est à cause de ça Que vous avez fait le coup d'État Vous avez pris les armes de guerre Pour aller dénoncer Alpha Condé Nous on vous avait applaudisé Dans ça Parce qu'il vous dit Que vous allez mettre Une loi constitutionnelle Une loi Que tous les Guinéens Vont se retrouver Guinéens Que tous les Guinéens Vont se sentir guinéens C'est à cause de ça Que vous avez fait le coup d'État Il faut que vous teniez Votre engagement Il faut que vous respectiez Votre parent d'honneur Monsieur le Président Maintenant Si quiconque C'est opposé A vous Réellement Vous travaillez Dans l'honnêteté Dans la transparence Quiconque C'est opposé A vous Et la personne Va nous trouver Mais Vous Dois respecter Votre engagement La sorte de la transition Vous doit respecter La prestation de serment Vous doit respecter Même Malgré Vous n'avez pas été élit Par le peuple Vous avez venu par coup de force Vous n'avez pas été élit par le peuple Vous avez venu par coup de force Mais nous les populations guinéens Comme Quand nous sommes dans des problèmes Maintenant On cherche une porte de sortie On cherche une solution On cherche une dialogue On cherche une conférence nationale Pour qu'on puisse vivre ensemble Dans tous les forces Dans la globalité Donc Pour qu'on ne puisse pas augmenter Des problèmes Maintenant On voulait en finir avec ces problèmes Maintenant Vous nous avez promis Vous resterez En tant qu'armée Vous resterez Armée républicaine Vous êtes armée républicaine Vous allez rester dans le cadre De l'armée républicaine Maintenant Cet consentement Patriot du Jumont Cette idée patrottissement Cet amour patrottissement C'est ça que nous On vous soupliez de respecter On vous soupliez de respecter Et faire respecter Cet engassement Ce que vous avez motivé Pour faire le coup d'état Si réellement La déclaration que vous nous avez fait Réellement Nous on garde l'assif C'est vous qui avez dit C'est vous qui avez fait déclarer Donc c'est votre parole d'honneur Tout le discours a été fait C'est l'opinion nationale et internationale Tout le monde a témoigné C'est à cause de ça que nous on vous avait Nous on a dit les populations guinées Qu'on va vous accompagner On va vous donner appui moral On va vous soutenir Avec votre parole Avec votre parole donnée que vous avez dit Mais si vous quittez dans le cadre Ce que vous nous avez dit On va être désaccord Parce que avant tout c'est la Guinée Pas un trait particulier Pas un trait personnel C'est un trait supérieur de la nation guinéenne Donc le Guinée a beaucoup de problèmes Par tous les départements que vous tous êtes aujourd'hui On a des problèmes Maintenant c'est une maldition pour la Guinée Ou bien c'est quoi ? Si on dit qu'il y a des intellectuels en Guinée Si on dit qu'il y a des docteurs etc. en Guinée Et jusqu'à présent il y a des antipatriotes qui sont devant nous Ça c'est un extrême problème Ça c'est un grave problème Maintenant Pour réduire le nombre de partis politiques Je sais qu'il y a beaucoup de partis politiques Pour réduire les partis politiques Un parti qui a son agrément Un parti qui a son statu et règlement intérieur Un parti qui est officiellement agréé C'est difficile à désordre ces partis On peut parler pour diminuer les partis politiques Mais avec Mamadi Doumbia Ça va être difficile Pour réduire le nombre de partis politiques Parce qu'ils sont officiellement agréés Ils ont la légitimité La constitution guinée a donné Toute la légitimité n'importe quelle guinée Pour que vous puissiez Une entité Soit association culturelle Soit association politique Soit association religieuse Soit association Des paysans pour l'agriculture Ou bien association commerciale Ou bien etc. N'importe quelle association C'est la constitution guinée Qui a donné la légitimité Que n'importe quel guinéen A des droits d'adré Ou bien non-adré N'importe quel guinéen A des droits de constitué C'est constitué association Ou bien non-constitué Maintenant si Il y a des conditions Que on vous demande Telles conditions Et vous amenez ça et ça et ça et ça Maintenant si vous vous avez amené Ces conditions Vous avez rempli des conditions Personne va s'opposer que vous n'avez pas le droit de faire Maintenant Ils ont Si ils ont déjà donné l'agrément ces ans-là Qu'on va réduire On va éliminer Avec l'agrément Ça c'est un autre problème encore Actuellement on a besoin de sortir des problèmes Actuellement on a besoin de sortir dans les casse-en-sour Actuellement on a besoin de paix de cœur On a besoin de la paix 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 On a besoin de progrès Progressivement on a besoin de la paix Maintenant Pour as d'as Quelqu'un qui a une as de 80 ans Ou bien quelqu'un qui a une as de 15 ans Le problème de as Ce n'est pas un problème Si on va Si on va empêcher quelqu'un qui ne peut pas Déposser sa candidature Ça doit être On doit faire fuir la casse-en-sous-diseur de la personne Est-ce que personne-là N'a pas trahi la Guinée ? Est-ce que personne-là son casse-en-sous-diseur est propre ou pas ? Parce que c'est ça que la constitution guinée a demandé Si toi tu fais la corruption Toi tu fais la prévarication Toi tu fais les théories Toi tu fais les massacres Ton casse-en-sous-diseur n'est pas propre Tu ne peux pas Représenter des peuples Mais Ce n'est pas parce que tu as 80 ans Ou bien tu as 100 ans Même si tu as 100 ans Si tu n'as pas perdu ton faculté moral Ça va être difficile de t'éliminer Si tu n'as pas perdu ton mémoire Comme Alpha Condé a perdu le mémoire Si tu es en bon état Ton faculté moral est fonctionné Donc ça se vit Donc c'est ça qu'il est essentiel Parce que tu peux réfléchir bien Tu n'as pas un fou Tu n'as pas perdu ton moralité Ton faculté La faculté C'est la faculté de la personne qui compte Maintenant si quelqu'un n'a pas ses facultés C'est difficile Donc il faut que nous comprendrons ça Ça Pour éliminer quelqu'un Ça doit être un motif de médecin Le docteur doit analyser la faculté de la personne Le médecin doit analyser la faculté de la personne Est-ce qu'il a une bonne faculté morale ou pas ? S'il a un problème mental Il ne faut pas être président Mais s'il n'a pas de problème mental C'est difficile de barrer la route à la personne Si son casé sous dizaine est propre C'est difficile de barrer la route à la personne C'est pas impossible mais c'est très difficile Donc Encore Je vais vous dire RPC Arkansas doit être désordre dans notre pays Parce qu'il y a toutes les preuves Il y a tous les motifs Pour des autres repos RPC Arkansas dans notre pays Parce qu'ils ont fait une autre trahison Ils ont trahi la Guinée Ils ont massacré des populations guinées Ils ont créé le tribalisme Ils ont fait le népotisme Ils ont créé des forces communes Combien de personnes Combien de personnes sont mortes Pour la main de RPC Arkansas Combien de personnes Qui étaient encarcelées injustement Une orientation arbitraire On fait l'arrêtation arbitraire Parce que La personne là Parler Ça n'a pas A favor de RPC Arkansas Parce qu'ils n'ont pas la même condition Parce qu'ils ont privatisé la liberté d'expression De la Guinée Ils ont Qui étaient même les bébés de 300 Trois mois De 300 pardon Même les bébés de 300 J'ont tiré La femme Une vieille femme qui est dans sa maison Il est en train de dormir dans sa maison Ils sont venus tirer la vieille femme Plus de 70 ans Plus de 80 ans pardon La vieille femme est dans sa maison A Wanindra Ils ont massacré la vieille femme dans le Wanindra Lui n'a pas dans la rue Il a plus de 80 ans La vieille femme est dans sa maison Donc Et donc les enfants Quelqu'un qui a massacré les hommes RPC doit être désordre dans notre pays Tous les membres de RPC Arkansas N'a pas droit à la parole à la place publique Réellement Monsieur le Président On ne peut pas dire Monsieur le Président Ça ne peut pas se faire Vous ne pouvez pas supporter les voleurs Après vous supportez la personne qui est victime encore Pour le cas de vol Quelqu'un qui est victime pour le cas de voleur Vous avez supporté la personne parce qu'elle est victime Quelqu'un qui a volé son oxé Maintenant vous supportez encore les voleurs On ne peut pas supporter les deux Et donc Un ancien voleur Un nouveau voleur Un petit voleur Un grand voleur Tout ça là c'est un voleur Il m'a dit qu'elle a 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 dit Le programme de N thinks mercy Le führen Monsieur le Président RPC C'est vous qui a fait Vous étiez dans le RPC, dans le camp de RPC, vous étiez dans le bâton de RPC. Vous connaissez très bien pourquoi vous avez fait le coup d'État. Maintenant, vous avez dénoncé. Les dénonces que vous avez faites, maintenant comment vous pouvez donner RPC, même pour aller à la place publique, parler le nom des peuples guinéens, dans notre CNT. CNT. Vous donnez les paroles, vous donnez la parole à RPC dans le CNT, dans les places publiques. RPC n'a pas de droit à la parole à la place publique. Si vous voulez la paix, si vous voulez concorde nationale, si vous voulez bon vivre ensemble, monsieur le président, si vous voulez réconcilier les peuples guinéens, vous voulez qu'on va rentrer dans les mêmes sorties, dans les mêmes portes. Vous voulez qu'on va consigner le même verbe. Ceux qui nous avaient fait mal, ceux qui nous avaient détruits, ceux qui nous avaient volés, massacrés, kidnappés. Monsieur le président, après vous donnez la légitimité de ces personnes-là, encore qu'ils vont parler des problèmes de la Guinée. Préalablement, sans passer par la juridiction compétente, la justice. Sans faire la justice d'abord, vous donnez la légitimité, vous donnez l'opportunité à la personne, qu'ils vont parler des problèmes de la Guinée encore. Monsieur le président, où se trouve votre parole d'honneur ? Si RPC a un cancer, ils ont passé dans les juridictions, ils ont fait les jugements. Donc la justice a donné la véridique. A partir de là, ils vont parler des problèmes de la Guinée. A partir de la région des droits-parole à la place publique. Maintenant, préalablement, la justice n'a pas encore fait. Ils n'ont pas passé dans les juridictions compétentes. Les juridictions, à part les judiciaires de la Guinée. Ils n'ont pas fait les audits. Maintenant, vous donnez la légitimité à la personne. Où se trouve votre parole d'honneur, monsieur le président ? Où se trouve votre parole d'honneur ? Pourquoi vous avez fait le coup d'État encore ? Alors, vous devrez nous expliquer. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas compris, monsieur le président. Quelqu'un qui nous avait tués. Quelqu'un, vous-même, vous avez fait le coup d'État. Vous avez pris le pouvoir par la force. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'est l'action de RPC à Crencel. Si vous étiez d'accord, vous ne pouvez pas faire le coup d'État alors. Si vous êtes d'accord avec eux, pourquoi vous avez fait le coup d'État, monsieur le président ? Si réellement vous êtes d'accord. Maintenant, vous avez fait le coup d'État parce que vous êtes désaccord. Ce qu'ils ont fait, les actes qu'ils ont posés en tant que patriote. Parce que vous êtes patriote, vous êtes armée républicaine. Vous êtes armée républicaine, vous êtes désaccord. C'est à cause de ça que vous avez fait le coup d'État. Maintenant, comment vous pouvez donner la parole à la personne qui est à la place publique alors qu'il n'a pas passé d'abord pour la jurisdiction, pour l'audit ? Il n'a pas passé la justice d'abord. La justice n'a pas encore fait son travail. Vous donnez la légitimité, vous donnez le poids à la personne, monsieur le président ? Il y a des choses qu'on n'a pas compris, monsieur le président. Moi, je vais dire aujourd'hui, ils sont venus de me voler, mon oxier. J'ai attrapé les voleurs. Je connais les voleurs, c'est lui qui m'avait volé. Maintenant, encore, sans passer la justice, pour donner la véridique, c'est moi qui ai tort. Je fais la déformation des cratères. Où ils n'ont pas fait la déformation des cratères après ? Je vais dire à Kohéna, c'est venu travailler mon entreprise. Est-ce que ça, c'est normal ? Monsieur le président, nous les Guinéens, on est en train de vous observer, mais il y a beaucoup de même qu'il y a, il y a beaucoup de notre désaccord. RPC n'a pas droit à la parole, à la place publique, en tant qu'ils n'ont pas passé la juridiction guinéenne. En tant qu'ils n'ont pas passé dans l'audit, en tant qu'ils n'ont pas passé à la justice, aucun membre de RPC doit rentrer dans notre affaire de la Guinée. Parce que nous, les Guinées, on n'est pas d'accord. Sinon ça, ça va créer des dégâts. Ça va créer des conflits, ça va créer des confrontations, affrontements. Ça va créer des affrontements, c'est-à-dire que nous, on ne voulait pas. On voulait la paix dans notre pays. Monsieur le président, on voulait la paix. RPC n'a pas droit à la parole. En tant qu'ils n'ont pas fait l'audit, en tant qu'ils n'ont pas passé au tribunal, en tant que la justice n'a pas encore fait, je ne l'ai pas dit pour corromper la justice. Je dis une justice noble, transparente. Si cela n'a pas fait, le Guinée ne porte pas confiance en RPC. Le Guinée est désaccord avec RPC en cancer. Nous, le Guinée, on est désaccord. Monsieur le président, vous voulez que la paix, la Guinée, vous voulez que la Guinée avance, vous voulez que la cohésion, la fraternité, de bon vivre ensemble. Monsieur le président, respectez les principes de la justice, respectez les principes démocratiques, respectez les principes de la République de Guinée, respectez la souveraineté nationale. C'est ça que nous, on vous demande, monsieur le président. RPC, vous ne pouvez pas licitimer RPC. RPC a créé des forces communes à la Guinée. RPC a kidnappé RPC a tout mal fait à la Guinée. C'est la raison pour laquelle vous, vous avez fait le coup d'État. C'est ça, l'objectif de votre coup d'État. Parce que vous voyez que le Guinée ne supporte plus. Vous voyez qu'en ce moment, le jour que vous, le 5 septembre, si vous n'avez pas fait le coup d'État, il y aura des guerres civiles. Pour sauver les guerres civiles, pour sauver les guerres civiles en Guinée, vous, vous avez fait le coup d'État pour que toutes les personnes qui sont en train de faire la préparative pour la guerre civile, toutes les organisations qui sont en train de faire la guerre civile, tous les préparatifs qui sont en train de faire la guerre civile, votre coup d'État a arrêté, a suspendu, votre coup d'État a suspendu la guerre civile. Maintenant, pour que cette guerre civile ne puisse pas aller en avance, pour que cette guerre civile puisse être totalement écatiée, éliminée, dans les têtes de la Guinée. Dans les têtes des Guinéens. Pour que cette guerre civile va se maintenir, définitivement éliminée dans la tête de la Guinée, il faut que vous respectez votre parole d'honneur. Il faut que vous respectez votre engagement, Monsieur le Président. Parce que la guerre civile, si vous n'avez pas fait le coup d'État le 5 septembre, 2021, ça n'arrive pas, mois de décembre, ça trouvera que nous sommes dans la guerre civile. Vous le savez très bien, moi je sais très bien, tout le Guinée sait très bien, tout le Guinée est conscient de ça. Maintenant, pour éviter cette guerre civile, pour calmer les yeux, calmer les ans, vous avez des coups d'État. C'est la raison pour laquelle le Guinée a dit que vous êtes sauvés à terre, que vous êtes venus sauver la Guinée, le moment qu'il y a des feux, que le moment qu'on a besoin de ça pour nos pompiers, vous avez venu à secours, pour éviter cette massacre, cette coup d'État, cette guerre civile, affrontement de guerre civile. Maintenant, beaucoup d'organisations ont été préparées, vous le savez très bien, tout le monde sait, parce que ça, c'est un premier qui ne se n'a pas cassé, les gens sont préparés partout. Maintenant, cette guerre civile a se suspendu, se suspendu, ce n'est pas éliminé d'abord, c'est suspendu, parce que les gens sont en train de vous observer, les gens sont en train de vous regarder. Maintenant, pour définitivement ça, cette guerre civile va quitter dans la tête des Guinéens, tous les Guinéens vont renoncer aux guerres civiles, tous les Guinéens vont renoncer aux conflits. Vous devez respecter votre engassement, vous devez respecter votre principe. Première déclaration, votre déclaration, le premier sommet, toutes les déclarations que vous avez faites, le mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre, toute votre déclaration-là, le contenu de cette déclaration-là, vous devez respecter. Maintenant, si vous quittez dans le cadre de cette déclaration, on ne le souhaitait pas, mais ça va créer un autre conflit, ça va créer un autre désordre, ce qu'on ne le souhaitait pas. Si nous sommes désordre dans le désordre, conflit dans le conflit, toujours, la Guinée, la Guinée va perdre, la Guinée va sauver, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller devant. Ça ne peut pas aller au bénéfice d'aucune Guinée. C'est une regrette, c'est une regret pour tous les Guinéens. Mais la circonstance va pousser certaines personnes, elles vont réussir autrement ce qu'on n'a pas besoin. Maintenant, avant qu'il soit tard, toutes les rectifications doivent être faites. Vous devez rectifier tous les mauvais que vous avez, les mauvais actions que vous avez faites, les mauvais comportements que vous êtes en train de faire par erreur ou bien par pression de d'autres personnes. Parce que c'est possible, ils sont en train de vous mettre une pression. On ne sait pas d'où viennent les pressions. Nous, on ne sait pas. On ne peut pas se définir d'où viennent les pressions. Mais sinon, votre première déclaration, le mois de septembre, le mois d'octobre, votre déclaration, avec votre déclaration au mois de janvier 2020, c'est biométrément opposé, c'est totalement différent d'action. Je dis d'action. Je parle d'action. Donc, maintenant, on a besoin de la paix, on a besoin de bon vivre ensemble. On a besoin de concorde nationale. La Guinée, c'est un pays unitaire indéficible. La Guinée, c'est un pays unitaire indéficible qu'on doit vivre ensemble. Dieu nous avait condamné vivre ensemble dans l'harmonie, dans la paix, dans les considérations, sans les favorisements, sans l'appartenance politique, sans familiarisation politique. Moi, je suis votre ethnie, je suis malinqueux, fier d'être malinqueux. Mais cela ne m'embaisère pas de dire la vérité. Si on parle Mandène, je vais supporter Mandène. Mais on parle la nation guinéenne, je vais supporter la Guinée. Ici, je dois supporter la Guinée parce qu'on parle le problème de la Guinée. Si on parle la Guinée, on supporte la Guinée ensemble. On supporte l'entrée supérieure de la Guinée. Mais il faut qu'on se dise la vérité en face. On doit dire la vérité en face. Monsieur le Président, Mamadi Doumiya, je sais que vous êtes forts, vous êtes armés, bien formés, mais terrain politique, c'est très glissante. Terrain politique, c'est une autre... La formation militaire que vous avez faite là, la formation militaire, vous avez la technique pour terrain militaire, mais vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas la technique pour terrain politique. Donc, terrain politique, c'est très glissante. terrain politique, c'est très compliqué. Vous êtes bon militaire, vous avez fait bonne formation, vous êtes... Donc, l'estratégie militaire et l'estratégie politique, c'est totalement différent. 100% différent. Il faut que vous compreniez, Monsieur le Président, les terrains politiques, ce n'est pas la même chose que terrain militaire. Action politique, ce n'est pas la même chose que comme action militaire. Donc, c'est totalement différent, Monsieur le Président. totalement différent. Donc, vous ne devez pas entourer avec les extrémistes, vous ne devez pas entourer avec les gens qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée, vous ne devez pas entourer avec les gens qui seulement ils ont une idée arrêtée, vous ne devez pas entourer avec les gens qui ne voulaient pas partager avec les citoyens guinéens. Monsieur le Président, vous ne devez pas entourer avec les gens qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas l'amour à la Guinée, qui sont égoïstes personnels, qui ne voient pas la réalité des peuples guinéens. Monsieur le Président, il faut que vous fassiez beaucoup, beaucoup attention. La Guinée, on a besoin de démarrer maintenant, on a besoin d'avancer. Monsieur le Président, donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir m'écouté. Je remercie toutes les personnes qui vont venir encore pour m'écouter. je vous souplie de partager au maximum. Toutes les personnes qui vont écouter ces vidéos, ils n'ont qu'à écouter l'intégralité des vidéos. A à Z. Ce n'est pas couper, coller, couper un parti les a à une autre partie. Donc, c'est une déclaration intégrale, c'est mon point de vue, cela engasque moi. mais je suis un citoyen qui a le souci de l'avenir de mon pays. Je suis un citoyen qui a une enquête, qui a une préoccupation sur la évolution sociopolitique de mon pays. Parce que ça me concerne. Parce que je suis de ce pays, je suis fils de ce pays. Parce que j'ai un amour de ce pays. parce que j'ai un amour. Et je veux que ce pays avance. Je veux que ce pays va aller devant mes frères guiners. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et si vous souhaitez une excellente soirée.